Alors, Bézrat HaShem, le Choc l'Israël, Yom Shlishi, Parashat Vayigash, Yéva Mot, la page 63a. Amar Rabbi Lazar, atidim kol ba'alé ou manuyot, shayamdu ala karka. Dit Rabbi Lazar, tous les professions vont descendre sur terre. Ce qui veut dire qu'à l'époque du Talmud, il y avait beaucoup qui faisaient des commerces outre-mer. Ça veut dire qu'ils achetaient des marchandises, et ils allaient en Chypre, ils allaient en Grèce, ils allaient en Italie, ils allaient dans plusieurs pays pour vendre, et dire Rabbi Lazar, un jour tout ça, ça va arrêter. Et tout le monde va rester sur terre, ça veut dire qu'il y aura des magasins, il n'y aura plus d'affaires comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? Tout le commerce va arrêter, ils vont commencer à vendre sur Internet, il n'y a plus de magasins aujourd'hui, tout c'est Internet. A l'époque de Rabbi Lazar, ce n'était plus le commerce au bateau, c'est devenu sur terre. Aujourd'hui, ce n'est plus sur terre, c'est Internet. En l'air, aujourd'hui c'est l'air. Alors maintenant il dit ici, il dit ici, C'est le métier le plus dégradant, travailler la terre. Et c'est le métier le moins payant. Il dit ici, Il a vu ce chant, un beau chant, bien labouré, avec des sionnés, tout ce qu'il faut. Il y avait des choux. Et les choux étaient plantés dans le sion en largeur. Il leur a dit, ça veut dire qu'ils parlaient aux choux. Il parlaient aux choux. Il a dit, même si vous serez plantés en longueur, faire une affaire avec de l'argent cash, c'est beaucoup mieux que ça. Après, l'agmara dit, Rav, il est passé dans un champ, et il y avait des épis de blé. Il y avait un peu de vent. Et les épis de blé se balançaient. En avant, en arrière, en avant, en arrière. Il disait Rav, Rav, il a vu les épis en train de balancer. Il leur a dit, Vous pouvez vous balancer toute la journée. Ça ne vaut rien, comme une affaire avec de l'argent cash, liquide. Quand tu as de l'argent liquide et tu fais une affaire, c'est beaucoup mieux qu'aller s'occuper des épis, leur moissonner, leur mettre en ballon, leur emmener dans le moulin, de faire quel travail, tout ça, ça ne vaut pas la peine. Tu fais une affaire, c'est beaucoup mieux. Après, il dit, après, l'agmara dit qu'il y a des choses, qu'il y a des choses qui sont beaucoup mieux que des autres. Alors, par exemple, l'agmara dit comme ça. Tom, tom, velote chapit. Il y a un trou dans le mur. Il y a un trou dans le mur. N'attends pas trop de temps. Ce petit trou, il va tourner une fissure. Et là, tu vas avoir beaucoup, de mettre beaucoup d'argent. Dis l'agmara, si tu es hacham, quand tu vas à un petit défaut dans le mur, arrange-le tout de suite. OK ? Et si tu as déjà une fissure, chapit, svelot y venez. Si tu as une fissure dans le mur, arrange-le, mais ne détruis pas le mur. Pourquoi ? Tu ne sais pas quelle surprise tu vas avoir. Tu vas détruire le mur, tu vas par erreur couper un fil d'électricité. Maintenant, tu as besoin d'un électricien. Après, il va te dire, ah non, mais regarde, la plomberie, je vois le truc. Alors, il faut changer la plomberie. Tu rentrerais tout ça, pour ne pas acheter un peu de ciment, de plâtre. Plâtre, ça, mettre un peu de plâtre. Allez, Salih, pourquoi tu as cassé le mur ? Pourquoi tu rentrais dans ces dépenses ? Tu n'as pas besoin. Ne rentre pas dans des dépenses non nécessaires. Ça, c'est le conseil de Chachamim. Après, l'agmara dit, et fais attention de ne pas rentrer dans la construction. Pourquoi ? La construction, ça appauvrit. Parce que la construction, tu fais un plan, tu vas dire, ça va coûter tant, et ça te coûte beaucoup plus. Des fois, ça te coûte le double. Parce qu'après, on te dit, ah non, il faut changer. Mais une fois que tu as fait ça, fais ça, tu comprends ? Ça va coûter beaucoup plus. Ne rentre pas dans la construction. Alors, quelle est la meilleure affaire à faire ? Dit l'agmara, que faut se vienne à acheter un terrain. Le terrain, acheter un terrain, c'est la meilleure affaire. OK ? C'est la meilleure affaire. Parce que le terrain, ça monte. Ça monte le prix. Et ça monte la valeur. OK ? Ça monte. Alors, il dit ici, acheter du terrain, c'est la meilleure affaire. Top ! Maintenant, l'agmara nous a enseigné ce matin, comment faire des affaires ? Ne fais pas la construction. Occupe-toi de petites réparations. Ne laisse pas traîner. Pour ça, tu ne rentres pas dans de grandes dépenses. OK ? Après, l'agmara dit, mais tout ne s'évitata. Je vais te donner un autre conseil. Quand tu veux te marier, vérifie bien la femme, si c'est la femme que tu veux. Pourquoi ? Il dit ici, Rachid, pourquoi ? Pour voir, peut-être elle est mauvaise. OK ? Au début, tout est beau, tout est rose. L'amour. Après, quand tu commences à voir qu'est-ce qu'elle est exactement, tu vois ses traits de caractère. Il dit, oh, 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 moi, je ne peux pas vivre avec ça. Moi, je ne peux pas vivre avec une femme comme ça. Il faut voir les traits de caractère, c'est très important. Après, il te dit, il y a des femmes qui se plaignent toute la journée. Alors, au début, tu es sorti avec rien. Mais quand tu vois, qu'est-ce qui est en train de se plaindre toute la journée, il dit, oh, 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 ça, ce n'est pas pour moi. Alors, attention, prends ton temps avant que tu te maries une femme. Après, il dit, si, quand tu te maries une femme, ne marie pas une femme trop importante, une famille royale. Pourquoi ? Toujours, de qui aura une bagarre, qu'est-ce qu'elle va te dire ? Mais d'où tu es venue toi ? Tu es venue de la poubelle. La famille, ta famille ne vaut rien du tout. Moi, mon père. Alors, tu ne veux pas avoir ça ? Prends une femme un peu moins. que toi. Un peu moins veut dire qu'elle vient d'une famille un peu moins importante que la tienne. Comme ça, elle ne te dit pas, elle ne te pointe pas le doigt en te disant, moi, 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 moi. Non, tu arrêtes ça. Et après, il dit ici, et le jour de ton mariage, prends un homme que tu aimes, qui va te être, ils appellent ça en anglais, best man, qui est ta compagne à la choupa, qui va te... Alors ça, tu le prends, tu le prends et tu prends une personne d'irashi chachouve, une personne importante et une personne que tu aimes. Baruch Adonai le Olam. Amen et Amin.